Bonjour, je te propose cette figure qui est ici, donc c'est un polygone inscrit dans un cercle. Et ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu essaies de calculer la mesure de l'angle DEG. Donc DEG, c'est cet angle qui est ici, celui-là. Alors mets la vidéo sur pause et puis essaye de le faire, et ensuite on se retrouve. Alors maintenant que tu as essayé, on va le faire ensemble. Et en fait, ce qu'on peut utiliser, on n'a pas beaucoup de données, mais on a juste la donnée de cet angle-là, qui mesure 50 degrés. Donc ça ne paraît pas énorme comme indication, mais tu vas voir que c'est suffisant. Parce qu'en fait, l'angle DEG dont on s'occupe, c'est cet angle-là, c'est l'angle que j'ai tracé ici, entre ce segment-là DE et ce segment-là EG. Et en fait, ce segment-là EG, c'est le même que le segment EC. Donc finalement, ce qu'on doit chercher, c'est la mesure de l'angle DEC. Et cet angle DEC, c'est un angle inscrit dans le cercle qui intercepte un arc de cercle qui est là. Je vais le faire en orange. C'est cet arc de cercle-là. Alors ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un autre angle inscrit dans le cercle qui intercepte le même arc de cercle. C'est cet angle-là, l'angle CFD. CFD que je fais ici en bleu. Et donc on a deux angles inscrits dans le cercle qui interceptent le même arc de cercle. donc forcément, ces deux angles-là ont la même mesure. Ce qui veut dire que la mesure de l'angle DEG ou DEC, c'est 50 degrés aussi. Voilà. Alors effectivement, là, j'ai peut-être été un petit peu vite puisque j'ai utilisé le fait que deux angles inscrits dans un cercle qui interceptent un même arc de cercle ont la même mesure. Ce n'est pas forcément évident. Mais si tu veux, on peut le voir comme ça. Là, en fait, je vais partir de cet angle CFD qui a donc une mesure de 50 degrés et je vais le relier à un angle au centre. En fait, l'angle au centre en question, c'est l'angle COD que je fais comme ça, que je matérialise ici en vert. Et ce que je sais, c'est que cet angle au centre, eh bien, il a le double de la mesure de l'angle CFD. Donc cet angle-là, ici, il mesure 100 degrés. Et ensuite, à partir de là, ce que je peux dire, c'est que l'angle DEC, il intercepte le même arc de cercle que l'angle au centre COD. Et donc sa mesure, c'est la moitié de la mesure de l'angle COD. C'est-à-dire que c'est la moitié de 100 degrés. Donc on trouve bien aussi une mesure de 50 degrés. C'est-à-dire que c'est la moitié de 100 degrés.